Probablement vous avez déjà entendu parler des blockchains, des monnaies digitales ou de Bitcoin. Et vous vous êtes dit c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Il y en a même qui disent que c'est une révolution, ça va changer le monde. Vrai ou faux ? Mon nom est Ibrahima. Après cette vidéo, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Le terme blockchain en tant que tel, c'est un buzzword. Mais avant de parler des blockchains, je vais vous mettre en contexte en faisant une pré-introduction sur l'histoire de la monnaie et des devises. Car c'est important pour la compréhension du sujet. Si je vais vous demander c'est quoi la monnaie, vous allez probablement me dire, bien sûr on connaît, on l'utilise tous les jours. Mais si je vais vous demander c'est quoi réellement la monnaie, pourquoi les papiers émis par le gouvernement ont plus de valeur que les papiers normales, combien il y en a en circulation, comment c'est géré, qui il gère, avec quelles règles. Beaucoup de gens ont de la difficulté à répondre à toutes ces questions. Selon Aristote, pour être considéré comme une monnaie, il faut remplir les critères suivants. Réserve de valeur, c'est-à-dire garder sa valeur et préserver le pouvoir d'achat dans le temps. Unité de compte, la monnaie permet de mesurer et garder trace de la valeur des actifs et des passifs. Medium d'échange, la monnaie permet aux gens d'acheter et de vendre des biens et des services. Ceci est la définition d'une monnaie. Mais au cours de l'histoire, dépendamment des situations, des guerres et des crises, d'autres types de monnaies ont déjà été utilisées, suivant un cycle. Monnaie marchandise. Une taréra avec une valeur intrinsèque est utilisée comme monnaie, comme les fourrures, sels ou les métaux précieux. Les métaux précieux ont été plus populaires et ont eu beaucoup plus de succès, utilisés pendant plus de 5 000 ans. Monnaie représentative. Vu la difficulté et le danger de transporter des métaux précieux, les orphères avaient commencé à offrir des services de dépôt. Ils stockaient les métaux précieux pour leurs clients et leur remettaient des chèques d'indemnisation. Au début, ces chèques étaient utilisés pour représenter les dépôts, en or ou en argent. Plus tard, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient la même valeur que leurs dépôts. Ils ont commencé à utiliser ça dans les transactions. Les orphères ont été remplacés par les banques qui commençaient à émettre des notes de banque. Plus tard, le gouvernement a pris le contrôle en émettant des certificats contre le stockage des métaux précieux, ce qui a donné naissance aux standards de l'or. Mon effet du CA Durant la dernière période du standard de l'or, le gouvernement américain avait émis plus de dollars que son stock en or. Les alliés comme la France commençaient à se poser des questions. Pour s'en sortir, En 1970, le gouvernement américain décrète que le dollar ne représente plus son équivalent en or. La valeur du dollar est maintenant garantie par l'économie du pays. Vu la contrainte de l'or enlevée, le gouvernement pouvait émettre autant de dévices qu'il voulait en notant que son économie reste forte. Allez savoir pourquoi les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Ceci est une brève introduction. Je reviendrai sur le système monétaire dans une autre vidéo. Merci. Qu'est-ce qui a mené à la création des monnaies digitales et des blockchains? Qu'est-ce qui motive les créateurs? Les monnaies digitales, ce n'est pas juste une forme de technologie ou bien une monnaie. C'est toute une culture qui évolue autour. Les gens qui l'ont créé veulent réduire le pouvoir du gouvernement de contrôler et gérer les finances des citoyens, qu'ils trouvent trop abusifs. Comme je l'ai mentionné, les gouvernants ne sont plus obligés d'avoir du stock en or pour pouvoir imprimer des dévices. Ils peuvent en imprimer autant qu'ils ne peuvent pas. Ils veulent dépendre de la situation. C'est pour cela, au niveau mondial, la majeure part des dévices ont perdu presque 97% de leur valeur depuis leur création. On a l'impression que les prix montent, mais en quelque sorte, c'est la valeur du dollar qui baisse. Donc, à chaque fois qu'il y a de nouveaux dollars qui rentrent dans le marché, la valeur de ce dollar baisse. Donc, on a l'impression que les prix montent, mais ce n'est pas vraiment les prix qui montent, c'est le pouvoir d'achat du dollar qui a baissé. Donc, à chaque fois que le gouvernement injecte de nouveaux dévices dans le marché, on s'appauvrit. Un groupe, connu sur le nord de Cypherpunks, créé en 1992, regroupe des gens qui ont la croyance que la vie privée est un droit humain essentiel dans une société libre. Et les citoyens responsables doivent utiliser l'incursion dans leur communication là où c'est possible pour se protéger contre le gouvernement. Julien Assange de Wikileaks que vous connaissez probablement en fait partie. C'est eux qui ont créé la technologie d'encryption PGP, Pretty Good Privacy, qui a permis au grand public d'encrypter leur communication courriel avec une encryption de niveau militaire. Lors de la démo, j'expliquerai comment cela fonctionne. Après cet exploit, ils voulaient contourner le système bancaire en créant un système de paiement d'une partie à une autre sans intermédiaire, sans que le gouvernement ou les institutions financières puissent le contrôler. Fournir un système de communication sécurisé avec le PGP était facile, mais créer un système de paiement avec une monnaie digitale présentait beaucoup plus de défis. Des systèmes comme Paypal existent, mais ils n'utilisent pas de monnaie digitale en tant que telle, et il y a un intermédiaire. Pendant plus de 20 ans, plusieurs tentatives échouent. C'est seulement lors de la crise économique de 2008 que quelqu'un ou bien un groupe, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a publié un papier blanc, un white paper, qui trait Bitcoin, un système de paiement électronique paire à paire. Il y présente tous les détails techniques de l'implémentation d'une monnaie digitale. Des développeurs ont commencé à travailler sur l'implémentation de Bitcoin dans un registre distribué basé sur les blockchains, pour mettre en place un système de paiement électronique pire de pire de pire. Ils veulent mettre en place un système qui fonctionne comme le cash, c'est-à-dire, je peux prendre n'importe quelle somme d'argent, le stocker, ou l'envoyer à n'importe qui, n'importe où dans le monde, instantanément et sans intermédiaire. Créer la monnaie en tant que telle était facile, mais l'un des défis était de trouver une technique de stockage décentralisée des données pour être à l'abri d'un système de contrôle central et à l'abri d'une probable saisie ou destruction par le gouvernement. L'autre défi était de contrer les doubles dépenses, c'est-à-dire, si j'utilise 100 dollars électroniquement pour acheter un item, que je ne puisse pas utiliser les mêmes 100 dollars pour effectuer une autre transaction. Satoshi a trouvé une réponse à ces défis avec les blockchains, une implémentation d'un registre partagé et distribué. Les blockchains ont été utilisés pour l'implémentation de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. D'autres structures de données comme le Hashgraph, le Direct Acyclic Graph et les Holochain existent aussi. Voici les différents types de réseaux. Centralisé. Une autorité gère les nœuds. Si elles tombent, le réseau tombe. Décentralisé. Plusieurs autorités gèrent individuellement un groupe de nœuds. Si une autorité tombe, ces nœuds connectés tombent aussi. Distribué. Aucune autorité. Chaque nœud est indépendant et est connecté à tous les autres, directement ou indirectement. Les blockchains sont contrôlés par un réseau distribué d'ordinateurs, appelé nœuds. Ils ont des logiciels spécifiques et ont une copie exacte de l'ensemble des transactions effectuées sur le réseau. Chaque nouvelle transaction, avant d'être inscrite dans le registre ou bloc, passe une batterie de validation suivant un consensus et des protocoles bien définis. De façon simplifiée, voici les étapes. Les clients qui possèdent des tokens effectuées des transactions entre eux. Plusieurs transactions sont regroupées dans un bloc. Le bloc est diffusé dans le réseau. Les nœuds du réseau valident les transactions dans le bloc. Le bloc est daté et ajouté dans la chaîne. Les clients reçoivent la confirmation de la transaction. Les nœuds validateurs sont aussi appelés mineurs. Ils reçoivent une compensation pour chaque bloc validé. Ce qui permet de faire rouler le réseau et de le maintenir. Je reviendrai plus en détail sur les détails techniques du fonctionnement. Depuis la création de Bitcoin, des milliers d'autres monnaies digitales ont vu le jour. On peut les classer en trois générations. La première, constituée de Bitcoin et ses dérivés, offre une plateforme qui permet d'effectuer des transactions électroniques avec une monnaie digitale. appelée Token. La deuxième, en plus des fonctionnalités de la première génération, offrait les contrats intelligents ou Smart Contracts et les applications décentralisées Decentralized Applications. Je reviens de plus en détail sur les applications décentralisées et les contrats intelligents. La troisième génération offre les mêmes possibilités que les deux premières générations mais propose beaucoup plus de performance avec une architecture, une conception et un système de validation différent. Cette génération offre un système de gouvernance autonome, c'est-à-dire la plateforme gère une trésorerie qui garantit son évolution et ses mises à jour basées sur un système de vote des participants du réseau. Car, les deux premières générations, bien que la plateforme soit décentralisée et partagée, les mises à jour sont gérées par un groupe de développeurs, par des groupes de développeurs. En résumé, les monnaies fiduciaires, les dévises ont une durée de vie limitée. Ils perdent la valeur chaque jour et la population n'a aucun contrôle sur leur gestion. Comme on peut le voir sur ce graphe, de 1 400 à aujourd'hui, on est passé du Portugal, ensuite l'Espagne, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne et aujourd'hui les États-Unis. Les monnaies digitales, par contre, sont un type de monnaie avec les bénéfices suivants. Les transactions ne peuvent être modifiées une fois ajoutées sur le blockchain. La technologie blockchain offre un registre partagé et distribué ouvert à tous les utilisateurs. Chaque transaction est visible à tout le monde, même si on ne peut pas identifier les acteurs individuellement. Ne dépend pas d'un serveur central, basé sur une technologie et personne n'a d'autres gré sur le système. Plus sûr que les méthodes traditionnelles, pirater le système nécessite une énorme somme d'argent et d'énergie, la consommation électrique de la Suisse. Et même avec ça, on n'est pas sûr de réussir. Plus capable que les réseaux traditionnels avec des ressources partagées, les règlements sont plus rapides que le processus de validation manuelle car automatisé avec des protocoles faciles à mettre à jour. Leur montant est fixe. Par exemple, pour Bitcoin, il ne peut y avoir plus de 21 millions de Bitcoin existants. et à tout moment, on peut savoir combien sont en circulation à la seconde près. Pour finir, voici une liste de compagnies qui ont des projets en cours qui utilisent les technologies des blockchains. Prochainement, je vais faire une démonstration au niveau sur le fonctionnement des blockchains. Voilà ce qui met fin à la première vidéo de la série sur les blockchains. Merci de partager et d'aimer si vous avez trouvé la vidéo instructive. sur les blockchains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada